Mohamed Oufaye, le responsable de l'évaluation de l'agriculture. Justement, vous êtes en session de formation ici au niveau du lycée technique de Saint-Louis, vous les agriculteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me prévenir sur l'objet de cette rencontre ? Oui, l'objet de cette rencontre-là, c'est, comme vous dites, une rencontre de partage d'informations et de sensibilisation avec les professionnels du secteur qui sont à Saint-Louis. C'est le projet FEC, Formation Professionnelle pour l'Emploi et la Competitivité, dans son volet agriculteur. Donc, il a fait le déplacement pour un peu échanger avec les professionnels sur les formations que nous sommes en train de dérouler, sur les objectifs du projet FEC, mais également sur l'organisation de l'interprofession agricole du Sénégal. Certainement, le président, il reviendra à toi-là. Mais justement, est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ce projet FEC, je crois ? Oui, le projet FEC vise à renforcer la compétitivité des entreprises et l'employabilité des jeunes. Alors, nous sommes dans un secteur très poteur et dont les perspectives sont énormes. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal, à travers ses partenaires, la Banque mondiale de l'agence française de développement, le ministère de la formation, de l'emploi et de la profession professionnelle de la Tézanne, a mis en place ce projet-là pour, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer l'employabilité des jeunes, mais également participer à la compétitivité des entreprises. Donc, aujourd'hui, le moyen faible de cette chaîne, la filière agricole, c'était la formation. Donc, le projet FEC vient justement répondre à certains professionnels du secteur. Et justement, par rapport à la formation, vous visez quel domaine ? Oui, nous, nous avons élaboré huit curriculaires, dont un BT, deux CAP en transformant, deux CAP en conduite de lavage et cinq CES, CES, c'est des certificats de spécialité. Donc, c'est des programmes de courte durée, de six mois, en agent en conduite de lavage pour les déchers, pour le pondeuse, transformation des produits agricoles. C'est toute la chaîne de valeur agricole. Donc, tous les éléments, tous les maillons de la chaîne de valeur sont pris en charge dans le volet formation. Tu vois là, quel est le direct, c'est ce que vous voulez dire ? Sinon, jusqu'au bout, nous avons, pour l'objectif, de former 585 jeunes. Actuellement, à Saint-Louis, nous sommes en partenariat avec le Centre national de formation des techniciens agricoles. Donc, c'est le CNFTA qui a formé et qui a certifié 20 jeunes en conduite de lavage pour les déchers. Et nous avons ouvert une seconde courte pour la formation de 20 autres jeunes en conduite de lavage pour le pondeuse. Est-ce que vous avez vu ce qui est le premier? Oui, le premier qui est le premier, c'est le premier, pour rencontrer, nous sommes ici, secteurs agricoles. Nous sommes ici, Ayaroum Guinard. Nous sommes ici, fils et région Saint-Louis. Pour parler avec nous, nous partageons l'information, nous sommes ici. Dans le projet FPEC, le projet de l'État du Sénégal, les banques mondiales et l'agence financière de développement, les ministères de la formation professionnelle pour venir, les compétences et les compétences, mais également les entreprises, les fermes, les compétences et les capacités. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons beaucoup de producteurs et d'acteurs de filières agricoles. Comment vous avez-vous fait pour pouvoir faire la formation de l'État du Sénégal? Nous avons beaucoup de producteurs et de transformation. Nous avons tous 500 jeunes, actuellement 400 jeunes. Nous avons fait une formation de l'État du Sénégal, et nous avons fait une formation. Nous avons beaucoup de formation à l'État du Sénégal. Nous avons fait une formation de l'État du Sénégal. Oui, c'est aussi une zone de l'agriculture. Nous avons fait une zone propre à la culture.